Musique Bonsoir et bienvenue au 9ème épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge Comme vous l'aurez constaté il y a un petit changement de layout Parce que j'avais envie de me changer les idées et de faire momentanément 2-3 modifications dans mon équipe Alors j'ai mis Tinkarese et Alcawen de côté pour remplacer par Nera et le prochain Pokémon que je vais capturer dans la nouvelle zone qui me se trouve juste devant Donc allons-y sans perdre de temps Les Pokémon sont particulièrement vindicatifs dans cette caverne Ils attaquent les dresseurs les plusieurs pour votre sécurité et nous ne vous laisserons pas passer C'est un badge j'aime brillante Wow Tu vas te redresser un puce en revanche je ne sais toujours pas si tu aurais envie d'y aller mais c'est seul Colum Eh pourquoi je ne vais pas aller dans la caverne ? J'ai peur de aucun Pokémon Ohhhh Attends c'est moi et mon précieux pour traverser la caverne ensemble c'est pas vrai mon précieux Et bah oui allez-y rentrer dans la grotte Ok nous essayons de suivre jusqu'à vous après on se séparera je ferai en centré des Pokémon sur tout joueur en pléforme Gollum vous a rejoint Oh non pas Gollum Pour beaucoup de joueurs c'est une session sadomaso hein D'ailleurs avant de vous montrer la surprise qui va nous attendre avec Théo Je vais faire une petite ellipse et vous montrer Parce que c'est vrai je ne vous l'ai jamais montré une seule fois je viens d'y penser Tous les dresseurs répétables de entre guillemets haut niveau Que je prends le risque d'affronter pour essayer de pexer un peu plus vite que quand des Pokémon sauvages niveau 12 qui donne que 100 points d'expérience Et aussi je suis allé chercher Ah on peut pas utiliser la bicyclette bon ok bah la bicyclette que j'ai eu voilà donc je vais vous la montrer Ellipse Les revanchards dresseurs répétables une fois par jour des 4 premières routes Revanchard numéro 1 gamin richet de la route 1 Revanchard de la route 1 le gamin et son grenouce Venouille venouille je veux dire Oh la niveau 27 déjà On va charge un coup En plus je monte ma défense P Ok je tanque bien Et un seul x2 one shoot Un revanchard de moins Continuons de nous rapprocher de Kevlar pour la roue de vélo Revanchard numéro 2 montagnard larry de la route 2 Revanchard suivant le montagnard de la route 2 T'es revenu pour combattre laisse moi te montrer mes capacités Ah et ce sont des revanchards ils veulent tous leurs revinches Blablabla J'avais aucune marge de sécurité Heureusement qu'il a one shoot Embrifère Techniquement je pourrais le faire Vu que j'ai aile d'acier Ah bah tiens on va le tenter Ouais je prends quand même un petit risque Bon on va utiliser une potion Je vais pas prendre de risque Je vais voir ce qu'il va le faire Si il me fait roulette par contre Holyroche ok Attaque Miroir tir Bon je préfère sécuriser Ah j'ai pas vu l'attaque Je suis à portée de coups critiques là quand même Ok on refait une superbe potion Soin La super s'il vous plait Oh non Je préfère sécuriser Si il me fait un coup critique je perds mon piaf hein Oh oh Révanches 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 Mes oise nœuds sont plus imprépites Comme avant hein Et c'est le dernier qui veut s'en revendre oh la pince renne est au 27 il faut vraiment que je fasse exp roanar retour fait plus de dégâts alors j'ai une initiative ça c'est bien ok je vais pas prendre de risque parce que s'il fait autre chose que miroir tir il peut mâcher ok il a fait le taillissage bien fait et brûlé ah il est très mal à brûlure niveau 26 on s'approche de l'évolution chouette ou à niveau 29 on va switch maintenant team carassette ah les revancheurs ils sont de plus en plus dangereux ce n'est pas très efficace ah bah oui il faut qu'il me rende fou coup de boue ça fait rien retour hein ah il est tout shot il est fou je sais ah il se blesse dans sa folie bah oui oui parce que dans ma première génération Pokémon c'était folie et pas confusion ce qui est plus logique mec on est fou on s'étale soi-même ah ça commence à devenir dangereux niveau 29 quand même le revancheur allez on va maintenant qu'on est dans le temps ah non pas un petit mot de sauvage oui mais signe ok on a compris allez attaque retour du coup non tout le monde n'est pas encore niveau 26 c'est pas grave on va maintenant utiliser notre roue de vélo crevée pour réparer notre vélo vu que je suis à côté de Kevlar moi je me suis dit voilà puisqu'il faut y aller autant faire tous les revancheurs sur la route alors magasin de réparation de vélo mais s'ils vendent des vélos ici ils sont où les vélos les cyclistes j'en vois aucun et petit si tu es rentré ça veut dire que t'as un vélo à faire réparer on dirait que t'as un pneu de vélo avec toi c'est exactement ce qu'il me fallait pour réparer ce vélo oui je l'ai trouvé en bord de la mer quelqu'un a jeté ça dans la plage donne moi deux secondes et voilà pour toi un tout nouveau vélo gratuit je suis bicyclette parce que dans le pokéworld on ne dit pas vélo on dit bicyclette et on dit ni tient sa bicyclette pour te balader en vélo tu n'as qu'à sortir de son sac c'est bon maintenant que j'ai deux badges je suis allé chercher mon vélo alors sac s'il vous plaît non pas roche royale non gira bicyclette une bicyclette pliable parce que c'est toujours plus liable dans le pokémon c'est pour expliquer pourquoi ça tient dans le sac par le temps se déplacer plus vite qu'avec les chaussures de sport enregistré comment ça se fait ah d'accord c'est marrant ça lola attendez sac c'est marrant ce menu batterie faible oh c'est marrant le jeu nous prévient quand la batterie est faible oh c'est marrant cette intégration je viens de découvrir ouais bon on va vite se regarder puisqu'il demande de se regarder bon voilà on va se retrouver devant la route 4 on va se regarder on se retrouve donc devant la route 4 pour euh pour la suite revanchard numéro 4 pêcheur brandon de la route 1 revanchard numéro 3 le pêcheur de la route 1 et son léviator non on l'a pas fait évoluer bon tantôt il regresse tantôt il s'évolue il a quand même fausté un léviator bon il est un seul c'est bon oh là il est pas OS mais c'est bon il était par les Z ouais ça donne pas d'XP du coup là bon même Starat connaît la fois chargeur au revoir euh les outils sont tous aussi bien allez au suivant revanchard numéro 5 scouts sac de la route 3 revanchard de la route 3 le scouts laisse moi te montrer à quel point mes Pokémon insectes sont cool scouts sac veut se battre ah il est niveau 23 la dernière fois il était niveau 26 bon attaque build 2 sponimus piaf non roi nord allez il a besoin d'un peu d'XP niveau 26 oula attends sponimus euh je garde juste un truc sur internet il a peut-être une attaque de type O il faut que je sois sûr du coup parce que ah oui c'est sûr qu'il a une attaque de type O water gun il a pistolet c'est sûr bon je vais pas me tenter le diable euh c'est quoi ce bug là switch euh je prends le oui je prends le même si c'est pas stabé je vais éviter de me prendre une attaque 3-4 ah non bulldo ok j'ai encore mieux fait de voir switch euh détritus ok je low and shoot pas une flora je peux rester sur non mais je préfère entraîner roi nord en plus c'est mon starter il a besoin de se faire de l'XP allez roue de feu il est même pas où est-ce vas-y coup critique j'ai de la main alors lui il donne masse XP par contre 1000 points d'expérience ok pour ce temps massacre fin de ce revanchard on va se faire les autres revanchard numéro 6 gentleman sir goldcorn de la route 4 le revanchard gentleman de la route 4 et je les aurais tous fait 10 ou 30 oulala quand tu me caressais je te fais confiance allez coup de bout ah c'est un compte la défense maintenant ça bon moi il est débuffé c'était ce que je voulais ok c'est quasiment aucun dégât on va débuffer on va jouer stratégique et ben dis donc il y a de la difficulté il faudrait vraiment que je me buff là non ça peut monter l'attaque tanurex c'est le granina ça granina version tendor alors techniquement il ne peut pas me faire grand chose est-ce que j'ajoute strat ou ouais je bourrine ok on ne va pas prendre de risque vous connaissez la phrase il fait combien ? 18 dégâts ok voilà coup critique faut absolument que je le débuff ouais je vais être obligé d'y aller à coup de super potion j'ai pas le choix faut qu'il rate des attaques là oh putain il m'a flinché et je suis obligé de claquer une potion gratuitement il va rater ses attaques ? ou merde là chaque fois je vais utiliser une potion ouais ah enfin il rate c'est pas trop tôt c'est bon je peux l'acheter j'ai quand même claqué 4 super potions numéro 26 et bah donc son grand mineur il était coriace oh la la voilà pourquoi je suis pas très chaud à l'idée de faire les revanchards allez on prend bravo t'es niveau 26 c'est bon non toi t'es pas niveau 26 allez on se retrouve devant l'entrée de la grotte de la route 4 de retour avec Théo Gollum dans la grotte comète et nous voici de retour avec Gollum non Théo dans la grotte comète donc vous aurez constaté que quand j'ai fait ce que j'appelle les revanchards c'est à dire les dresseurs qui une fois par jour acceptent de nous redéfier ça monte jusqu'au niveau 30 parce qu'au mode difficile les dresseurs sont au dessus de notre niveau systématiquement et on veut dire que c'est assez chaud quand même à gérer donc c'est pour ça que j'ai réactivé le mode combat choix mais le jour avant la chandelle ça prend quelques risques il y a d'ailleurs un moment où Taminetti qui était tombé à deux points de vie il a survécu à cause un coup critique comme je précise bref je vais comme éviter de trop faire les revanchards parce qu'à chaque fois je prends un risque d'avoir des morts donc découvrons la première rencontre de cet endroit là et ça sera donc il y a un osphéraptie non c'est pas un tonémis c'est un osphéraptie et un osso mordo et oui parce que dans cette grotte comme on est un golem entraîné c'est parce qu'on est attaqué par deux pokémons à la fois et c'est du deux contre deux et bien sûr parce que c'est pour ça que je disais que c'était sadomaso ces sessions le horsshanks est contrôlé par l'ordinateur sinon c'est pas marrant allez on va se débarrasser d'une osphéraptie ça n'est vraiment pas efficace ah pour une fois qu'il a pensé focus alors maintenant t'as intérêt à me l'endormir par contre parfait sac pokéball ça devrait passer ça devrait passer pokéball go c'est le taux de capture d'un osso lourdo les 190 ah bah oui j'ai lancé une hyperbole sans le faire exprès bon bah j'ai capturé un insoludo pipi katchou allez vas dans le pokédex ah bah oui c'est sûr qu'il est hyperbole bon je voulais lancer une pokéball ça rentre sans problème il utilise sa queue en forme de foreuse à reculant pour s'enfuir dans le sol il est connu pour s'enfuir la structure complexe surnom obligatoire oui donc ça sera pour toi ah clavier irlandais s'il vous plaît clavier français spécial valossé ça veut dire dragon divin ouais parce qu'il a une splendide évolution au niveau 42 et il est vraiment beau mais il faut attendre jusqu'au niveau 42 avant le niveau 42 il reste un assol lourdo qui est un pokémon faible on va pas se le cacher donc sur le court terme il ne rejoindra pas mon équipe alors il est malicieux brave de nature donc plus d'attaque et moins de vitesse wow pas mal alors je sais pas si c'est de bonne nature il faudra que je regarde si son évolution a une vitesse assez vie parce que le problème de brave vous comprenez c'est que la vitesse basse c'est euh bon en attendant bienvenue dans l'équipe valoquet ouais ça se prononce comme ça mais je préfère mettre Nera en premier pour les combats suivants voilà on a notre compte du jour c'est fait euh qu'est-ce que je voulais de beau eh ben on va explorer cette grotte oula une venouille miaou est-ce que vous voulez qu'on s'amuse un petit peu rebondi feu ah non je l'ai pas ok pas un sur deux du coup il est pas mort à ce randon c'est un bug ou quoi il y a un bug là oula ouais bon petit bug mais une évolution mais une évolution eh oui j'ai retardé son évolution juste pour vous la montrer parce que c'est beau les évolutions félicitations traînera évolu en finardin animé bien sûr ah j'ai animé les deux merci Gollum pour l'animation tu as peur Gollum mon précieux non moi non plus ah c'est beau les évolutions on adore les évolutions alors on est soigné à chaque fois ce qui du coup bah c'est idéal en fait pour ouais bon pourquoi le chaos ne disparaît pas de l'écran je sais pas pourquoi il y a ce bug bon pas comprendre toi ton objectoplay super potion bon on va rester sur ce pokémon quoi que l'on est changé tiens on va commencer à le faire pexer juste pour la symbolique il a quoi comme attaque donc il est malicieux il a alors roulade poursuite grincement bon rien de spécial quoi qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'il tombe sur un Terlard et qu'il a piège j'ai quand même une bonne défense c'est un risque non je veux pas prendre de risque euh échanger Terlard bon je reste sur Nera allez la petite phénix ouais c'est un bébé Oh Oh ah Komite c'est aussi un très bon pokémon on aurait pu l'avoir mais bon estimons-nous au rusk ce qu'il y a dans ce newslock euh non c'est pas efficace sur le type bah elle reste sur l'ordo du coup bah ce qui fait c'est que comme les combats sont en 2 camp 2 bah ça me laisse le choix du pokémon par contre il y a une petite restriction comme dans les jeux officiels on peut pas lancer de pokéball s'il y a 2 pokémon en face il faut qu'il reste un sur lui voilà double glazer euh rebondi feu allez one shoot non mais franchement cet oiseau de toi est trop classe euh allez juste parce que j'ai envie de changer on va mettre un art en premier oui j'ai envie un peu de faire participer tout le monde euh déjà je sais qu'il y a plein d'objets en ces notes total soin alors c'est pour ça qu'il faut aller dans tous les cul de sacs si on veut rater aucun objet ah nos sphérapties un racaillou psychique il a non il a non il va pas prendre de risque au dessus au revoir nos sphérapties niveau 27 ouais il était le starter donc tu l'aides t'en prends nous oh l'IA est un peu plus intelligente que d'habitude là il est parce que d'habitude les joueurs qui passent cette grotte avec Théo ils se plaignent que l'IA est débile mais pourquoi tu fais une attaque de type acière alors que c'est pas efficace parce que tu connais ta table des types avec des noms d'oiseaux bien sûr c'est pas drôle ah bah tiens je vais vous montrer ça kamikus voilà ça s'appelle pourrir le nuzloc de son rival mais vous inquiétez pas ah il est vraiment mort en fait bon je pensais pas qu'il allait me faire une ampleur 10 ah bah là je peux spammer en pleurs maintenant il a un pokémon vol donc il a bien l'évitation bon alors qu'est-ce qu'on peut ouais parce que les joueurs en ont tellement marre de Théo qu'il attaque que le joueur attaque son pokémon le pokémon allié non je t'aime pas j'attaque ton pokémon et même Fildrong le fait sur pokémon Black Velez je t'aime pas non je dégage le pokémon de mon rival allez prends un point glace en ta tranche le Vibranif ou un séisme oh non je sais plus que son starter plante là non il dégage je lui fais un séisme allez bouffe je tape tout le monde je suis un fou ah c'est bon il a un meilleur chance bon alors qu'est-ce qu'on va faire du coup allez un retour bon par contre petite précision pour ceux qui se posent la question mettre KO le pokémon allié ne rapporte pas l'XP du pokémon allié oui parce qu'il y a 10 oh si je peux avoir l'XP de mon allié non allez on va continuer cette grosse décision alors j'y viens de penser si j'aurais voulu avoir un pokémon particulier j'aurais pu faire la technique pute qui consiste à prendre un repousse donc on tape tous les combats doubles et du coup au fruit de ce petit moment en rigolade avec Gollum et à la fin il y a un boss un combat unique que du coup comme c'est une rencontre unique ça me garantirait de pouvoir le capturer enfin d'avoir ce pokémon précis comme on le rencontre super ball bon bien du coup comme j'ai capturé un sous-londo ben ça sera ben je peux pas le capturer le boss en fond de cette grotte je suis encore tenté de faire un séisme mais bon ah il a survécu le nos sphérapines merci non pas en pleurs bon par contre si les pokéons sauvages sont trop fréquents bon on va se débarrasser d'innocérapies one shoot c'est bien par contre ça serait bien que le orc shanks de Théo gagne de l'XP comme moi parce qu'il participe ton objet roche royale oh encore une roche royale objet pierre nuit ça fait comme bizarre que le roi noir soit animé et pas en chacune ah faut qu'il est fermenté bien sûr c'est marre le type 6 il ne reste pas en type combat normalement ah non il n'a pas encore le type 6 ok objet hyper potion un double nos sphérapies sauvages appareils bon je crains pas pour orc shanks mais pour moi si je me suis empoisonné je ne vais pas être content un de moins c'est bon il est débile il va bientôt évoluer d'ailleurs il va bientôt évoluer non tu gardes ta roche royale s'il te plaît ton objectif super potion allez on n'est pas loin du boss final enfin du boss du donjon plutôt one shoot oh fermeté encore je suis toujours chacune un petit super moment avec la truck mince j'ai des actions ce qui me rappelle que je n'ai pas les animations de combat non animation de combat c'est où ça la scène de combat ça s'appelle il y a un truc plus loin vas-y c'est attend on s'approche du boss il faut surtout il faut pas que je laisse ce pokémon sinon je peux faire on s'approche du boss il y a des coins le nez il faut que non allez oui j'ai le noté oui j'ai un double avantage en plus ça c'est bien qu'est-ce qu'il dit Gollum encore un pokémon de sauvage non c'est pas là non c'est pas rival Théo c'est Gollum j'ai l'ascensu au revoir oh ta sensu est moins puissante bon il aurait quand même ouais ça c'est classe l'animation de choc mental avec des points d'interrogation des points d'exclamation partout Gollum c'était rien cette secousse on est enfin arrivé la fin oh la la Gollum s'enfuit oh on m'a bloqué au revoir Gollum allez on va faire ce boss final et après ça sera la fin de l'épisode enfin boss final boss du donjon c'est un boss tout simple boum musique spéciale un Terzer sauvage appareil ouais il fait la fin de l'épisode qu'est-ce qu'on va lui faire petit baiser de fée oh y'a les merde j'aime bon c'est pas grave bon il sera K.O. la prochaine fois viens par là le petit dragon c'est super efficace les fées sont très gentilles avec les dragons ah les rochers ont disparu petite parenthèse tant que vous n'avez pas traversé cette grotte vous pouvez pas faire demi-tour parce que Théo va vous bloquer la sortie de l'autre côté et toi là-bas il s'est passé quoi avec tous ces pokémons devenus fou furieux ils se sont calmés quoi ? tu t'es bâti contre un Terzard ils sont très dangereux c'était peut-être ça le problème quand les deux têtes de Terzard se battent l'une contre l'autre oui c'est un hydre ça a pour effet de déchaîner les autres pokémons environnants mais merci d'avoir pacifié la grotte maintenant les dresseurs peuvent traverser sans grotte excusez-moi allez on finit de traverser cette grotte ah un objet frustration merci ça sert à rien mais pour ceux qui fouettent leurs pokémons c'est utile et nous voici donc sur la route 5 cela va marquer la fin de l'épisode merci d'avoir regardé on découvrira qu'est-ce qu'il dit le panneau grotte comète donc je vais me restaurer rapidement à Burel et après on reprendra l'aventure à ce point-là pour le dixième épisode avec encore un nouveau compagnon qui va nous rejoindre donc soyez fidèles abonnez-vous n'hésitez pas à mettre un joli pouce levé avec César et au premier